J'ai dit un sentiment de joie, de satisfaction totale par rapport à la ratification de la loi pour l'accord des prêts signé à Lomé pour la deuxième tranche de la réalisation, relative disons à la réalisation des travaux de la pénétrante de la RN27, la route Bamako-Koulikoro à l'intérieur de Bamako. Comme je l'ai dit tout de suite, tout le monde sait que cette route-là est saturée. On est obligé avant, en mois de carême, on était obligé de faire un sens unique, mais après la population même à la demande, à partir du troisième pont, le jonction troisième pont, jusqu'au niveau du grand hôtel, on est obligé de faire un sens unique les heures de compte, c'est-à-dire les matins de 7h jusqu'à 9h et à la descente de 16h jusqu'à 19h. Tout ça pour pouvoir évacuer le flux. Parce qu'avec le troisième pont et ensuite l'extension de la ville, les logements sociaux qui sont de l'autre côté, pratiquement cette route a été vite saturée. Cette route va être élargie sur des tronçons en 3 allers-3 retours, sur des tronçons en 2 allers-2 retours, avec des passerelles, avec des pistes cyclables, des trottoirs et des accortements. Ce projet a été motivé par des réels soucis de mouvements de mobilité urbaine à Bamako. Vous ne pouvez pas savoir que cette route-là, aujourd'hui, depuis quelques temps, nous avons une circulation alternée. Ça veut dire quoi ? Aux heures de pointe, quand il faut aller au boulot, c'est une seule voie qui marche. Les gens viennent dans un seul sens. Et à la fin du boulot, les gens vont dans un seul sens. Donc c'est ce qui relève un peu de l'ambuteillage qu'il y a sur cette voie-là. Il n'y a pas que cette voie où il y a de l'ambuteillage, il y en a beaucoup. Et nous sommes, j'allais dire, même un peu en retard par rapport à de tels travaux pour rendre fluide la circulation à Bamako. Nous avons fait quatre recommandations. La première, c'est l'indemnisation des personnes affectées par le projet. Donc on a tenu à ce qu'elles soient totalement indemnisées pour ne pas créer d'autres soucis. Il y a un second point, c'est la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale. Du plan, il y a des accompagnements qu'il faut faire. Et la troisième exigence, c'est veiller à la mobilité sur le trajet, le parcours pendant le moment des travaux. Vous savez, quand on fait des travaux, souvent on interdit aux années passées. Donc il y a des déviations, des voies de contournement qu'on fait. Nous avons demandé à ceux qui prennent sa traite de souris et qu'ils fassent toujours des déviations pour ne pas créer de soucis par rapport à la mobilité. Donc ça englobe tout ce qu'il y a comme inconvénient par rapport à ce qui peut arriver dans de tels travaux. À la suite de l'adoption de ce budget 2024, pendant le premier trimestre 2024, lorsqu'on a commencé à exécuter le budget, il est arrivé des événements majeurs dans la vie de l'État. Des événements majeurs qui ont concerné les différentes crises que le Mali a connues, que ce soit les crises avec l'amnissement, le départ de l'amnissement, qui n'a pas été un départ ordonné ou coordonné. Les différentes actions au niveau du terrorisme commençaient à s'amplifier. Donc l'État s'est vu obligé de faire un collectif budgétaire. Il consiste à revoir le budget initialement adopté et à revoir les priorités. Donc l'objectif de ce collectif visait à renforcer le budget qui part au niveau de la défense. Donc on a eu un renforcement du budget de la défense de l'ordre de 190 milliards de francs CFA. Et nous avons eu également un renforcement du budget du ministère de l'Energie pour la subvention qui est portée annuellement à la société EDEM, qui était de 30 milliards de francs CFA, a été portée à 60 milliards de francs CFA, soit une augmentation à la suite de ce collectif de 30 milliards de francs CFA. Donc nous avons eu une augmentation des dépenses au niveau du secteur de la défense et du secteur de l'énergie à hauteur de 220 milliards de francs CFA au total. Donc ces 220 milliards de francs CFA ont été obtenus en faisant des rétemptions sur les budgets des autres secteurs, étant donné les priorités que nous affections. Il s'agissait pour nous de faire passer ce dossier qui est passé en Conseil des ministres le 8 mai 2024 et qui a été soumis aujourd'hui au Conseil national de transition, qui a adopté ce projet de loi rectificatif à 132 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.